C'est un bon chien, ça. La porte est ouverte. J'en sors quelques-unes. Vous allez voir un peu. Je pense que celui qui a fait ses pancartes a été inspiré par les films de zombies. Je suis candidat à la mairie. Votez pour moi, je peux améliorer la situation. Pour vous, vos enfants, notre pays et notre planète. Votez Jim Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à la douane que tout avait commencé, un jour de février 2011. Ma petite famille et moi venions de quitter la France pour le Canada. A notre arrivée, l'homme de l'immigration avait dit à mon plus jeune fils, tu fais la causette, toi. Huit mois plus tard, notre nouveau pays devenait le premier état du monde à se retirer du protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La raison était moins écologique qu'économique. La raison, c'était une ville champignon, au nord de l'Alberta, riche en milliards de barils de pétrole. Fort McMurray, le trésor de guerre du Canada. Un bout du bout du monde qui racontait notre monde à tous. La protection des pétoles de photography La protection des pétoles de pétrole é dinner à novo. Deux- vividres par les pétões de pétiles de pétrole de l'aécre, L'argent avait parlé et Formac Money, comme on l'appelle ici, allait devenir mon deuxième chez moi, trois hivers durant, au cœur d'une quête, jusqu'où la démocratie, peut-elle se plier aux lois du marché et à notre addiction à l'or noir ? Ces trois années, ça allait être ça, faire la causette et creuser une obsession. La démocratie est-elle soluble dans le pétrole ? C'est Philippe, mon complice de toujours à la caméra, qui avait repéré ce camping à l'entrée de la ville. Un tour de voiture et c'était joué. Ce lieu allait devenir un endroit à nous. Un sous-monde plein de merveilles, de roulottes rafistolées, de caravanes flambant neuves, de ruées vers leurs triomphantes et d'eldorados brisés. Bonjour, ça va ? Prête pour le boulot ? Vous allez où ? Chez Earl. La première à nous parler était cette jeune femme, Marquissa, débarquée de Vancouver un mois plus tôt. Avec une belle tempête de neige. Oui, c'est vrai. On dit que Fort McMurray est la ville d'Amérique du Nord où on peut le plus facilement s'enrichir. Alors je suis venue pour améliorer mes chances dans la vie, gagner de l'argent et trouver différentes opportunités professionnelles. Au départ, je voulais travailler dans le pétrole, faire le ménage sur les camps de travailleurs. Je cherchais du côté de Suncor ou Sincrood, mais c'est très dur d'être embauchée par ces boîtes. Malheureusement, la plupart des camps de travail emploient des immigrés parce qu'ils les paient beaucoup moins cher. Je viens de commencer chez le concessionnaire Ford. C'est celui qui marche le mieux de toute l'Amérique du Nord. J'avais entendu tellement de choses sur Fort McMurray, comme quoi il n'y avait que des mecs et que c'était des vrais porcs, tout ça. Et j'ai vu que oui, effectivement, il y a beaucoup de secteurs réservés aux hommes, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités pour les femmes. C'est bien d'être une femme ici. Ce que je n'aime pas, c'est que Fort McMurray est à 5 heures d'Edmonton, sur un grand axe routier hyper chargé. Les gens ont l'impression d'être coincés ici. On dit que c'est une ville champignon, mais qui sait ? Si la cote du pétrole baissait, peut-être que plus personne ne voudrait vivre ici. De mes voyages, j'en avais fait un jeu documentaire. Des centaines de milliers de personnes avaient pris le contrôle virtuel de la ville. Je devais maintenant conclure. Non pour savoir si le jeu avait changé quoi que ce soit, mais comment la ville m'avait marqué. Et jusqu'où nous sommes tous prêts à payer le prix de notre dépendance au pétrole. Eh, Jim ! Eh, super ! Oh, Buster ! Tu te souviens de David ? Eh oui ! Va voir Philippe ! Allez ! Eh, ravi de te revoir ! Alors voilà, ça c'est le jeu documentaire. Vous entrez au bout du monde, là où la route s'arrête. Fort McMurray, un territoire grand comme la Floride, plus vaste que la Hongrie. Le plus gros chantier industriel de la planète. Troisième réserve mondiale de pétrole. Un pétrole non conventionnel, cher à extraire, polluant, que les géants de l'industrie s'arrachent. Les sables bitumineux. Vous pénétrez dans un jeu documentaire où tout est réel. Je suis surexcité et emballé, comme un indigène qui verrait un miroir pour la première fois. Wouah, vous avez vu ? Eh, je le connais lui. C'est qui ? C'est moi, me voilà, ancien trappeur, oui. Je vois bien Dieu revenir ici et dire, mais qu'est-ce que vous avez fabriqué ? Avec toutes ces richesses, avec tous les trésors que je vous avais offerts, vous n'avez rien trouvé de mieux à faire ? Bande d'idios, je vais vous jeter au feu. C'est tout toi, Jim. C'est ça, c'est la vérité. La vérité vraie. Vrai de vrai, oui. C'est génial ça. Je suis né ici. Mon père était dans l'armée. Quand j'étais petit, on disait qu'un jour, les sables bitumineux seraient comme la vallée de la Roure canadienne. L'avenir du Canada était au nord. Quand le site s'est développé, tout le monde était ravi. On s'est dit, enfin l'énergie mondiale vient puiser dans nos sables bitumineux. On va tous prospérer. J'ai été trappeur ici pendant une dizaine d'années. Je ne le suis plus. Mais depuis 25 ans, je milite pour l'environnement. Et je défends les propriétés dans lesquelles j'ai investi. Vous voyez, des cerfs sont venus manger là. Ils se promènent tout autour la nuit. Derrière cette colline, sous terre, il y a près de 50 mètres de sable bitumineux. Et au sommet, il y a le gravier que les glaciers ont laissé. Je pense que les grands manias du pétrole ont été autorisés à bâtir une zone pétrolière par le gouvernement, qui dilapide nos ressources. A cause de cette mentalité de ruer vers l'or noir, tout à coup, il y a eu plein d'argent qui a circulé. Et les gens ont eu des tas d'occasions pour s'enrichir. Ils achètent des maisons gigantesques au sommet du gisement, faites de panneaux stratifiés et de bardages en PVC qui coûtent 700 000 ou 900 000 dollars. Parce qu'il faut toujours voir grand à Fort McMurray. C'est la folie des grandeurs. De gros véhicules flambant neufs, des maisons énormes. Leurs frais quotidiens sont tellement élevés que dès qu'il y a une baisse de la demande dans le domaine du pétrole, ils ne peuvent plus payer. Et ils vont voir la banque qui leur a déjà prêté de l'argent. Ils viennent ici et ils vivent comme des millionnaires de la ruée vers l'or. Ils n'ont pas d'autre choix que d'être esclaves de l'industrie pétrolière qui en retour les traite comme des mendiers. La rencontre avec Jim Rogers avait dû se tenir trois ans plus tôt par un regard. Dans une de ses multiples réunions où je traînais, en essayant de comprendre comment les institutions s'y prenaient pour contrôler vaille que vaille une situation qui les dépassait. En ville, beaucoup prenaient Jim pour un gentil dingue. Le trappeur l'était sans doute sur les bords. Jim Rogers avait la lucidité des fous et c'est ce qui faisait de lui un ami. Jim était comme la ville, tout en spectacle. Un soir, il m'avait suggéré de venir à la mairie. Jim avait promis qu'on s'amuserait, que j'en apprendrais beaucoup sur la gestion de la petite ville. À la tête de cette cité d'hommes, une femme tenait un rôle clé depuis des années, la mairesse Melissa Blake. Avant d'être élue maire, je travaillais pour Sincrood. Mon mari travaille pour Suncor depuis près de 20 ans maintenant. J'invite ceux qui le veulent à prier avec nous. Avant cette réunion de Noël, voici notre prière de ce soir. La naissance de Jésus-Christ est le plus beau des cadeaux pour la paix. Puissions-nous, nous les élus de la municipalité de Wood Buffalo, continuer à travailler ensemble dans ce même esprit de paix. Amen. J'ai le plaisir de déclarer la séance ouverte. Le premier à obtenir la parole fut cet homme, lobbyiste de l'industrie. Ses mots pesaient un milliard de dollars sur la ville. Il avait droit à cinq minutes, il en eut vingt, et les égards du conseil municipal formait que manait sous mes yeux. Je me présente, Ken Chapman, directeur du groupe de développement des sables bitumineux. Notre filière paye 90% des taxes municipales de la région. Alors, dans la situation actuelle, le conseil doit bien comprendre les enjeux pour nous, les professionnels de l'industrie. On se demande si les recettes prévisionnelles prennent en compte ce scénario de baisse de l'assiette fiscale. Sinon, on ira vers des hausses de taxes. On subit des pressions financières de plus en plus fortes, qui sont les conséquences de la chute constante des prix des produits dérivés de l'industrie pétrolière, les pressions croissantes pour l'accès au marché, la concurrence de diverses nouvelles sources d'hydrocarbures en Amérique du Nord. Alors, nous demandons au conseil municipal d'envisager sérieusement de réduire les taux d'imposition des entreprises pour 2013. Merci beaucoup de vous être exprimé. Il va sans dire qu'il existe une forte interdépendance entre notre région et l'industrie des sables bitumineux. Je sais que ce conseil affirme depuis toujours sa volonté de continuer à travailler avec le groupe de développement des sables bitumineux. Je comprends votre point de vue, mais je ne vais pas modifier les objectifs que nous nous sommes fixés. Je peux répondre, madame la maire ? Oui, à condition de ne pas soulever de débat. Vous me demandez de ne pas soulever de débat. Je vous demanderai d'étudier avec soin l'application et le timing de ces objectifs budgétaires en termes de sources de revenus disponibles et d'aller dans notre sens. Nous allons dans le vôtre pour que nos chiffres et nos visions se rejoignent, et ce, au taux d'abattement le plus juste possible. Nous voulons que les recettes fiscales se fassent sur une base concurrentielle. C'est tout. Parfait. Il n'y a pas lieu de débattre puisque je dis la même chose. C'est ce que je pensais. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, passons au vote au vu de toutes ces informations. Certains disent que l'industrie pétrolière est une entrave à la démocratie. Oui, mais ils ont tort. Ce sont ceux qui croient qu'on est un état pétrolier et qui affirment ce genre de choses. La filière a une grande influence sur le gouvernement parce qu'on pèse lourd dans l'économie. Mais on subit également une grande influence de la part du gouvernement parce que c'est une industrie extrêmement régulée. On a des permis du gouvernement, des propriétaires fonciers et des associations de protection de l'environnement. On a des permis pour faire notre travail. On a une autorisation de la société et des propriétaires de la ressource, le permis d'exploitation. Ces permis ne suffisent pas en termes d'obligations à assurer. On doit aussi honorer la dimension sociale de notre permis d'exploitation. Alors au final, qui a le contrôle ? Les propriétaires du bien. Et quand les propriétaires, les habitants de l'Alberta se comporteront comme tels, ils auront le contrôle total. On est bien loin d'un état pétrolier. Je demande à l'Assemblée si quelqu'un veut s'exprimer sur l'ordre du jour devant le conseil. Oui. Il faudrait que ce monsieur se présente, je le connais très mal. Il y a un petit problème avec les études des ingénieurs. Ils ne diront jamais qu'on est sûr à 100%. Alors il ne faudrait peut-être pas commencer la construction d'une route tant qu'on n'est pas sûr à 100%, alors que certains ingénieurs bâtissent leur carrière sur vos... enfin, nos ressources financières. Monsieur Rogers, vous savez ce que je vais vous demander. Oui. Quel point de l'ordre du jour souhaitez-vous aborder ? En fait, je... Les réactions aux interventions précédentes sont interdites. Je vois. Désolé. Ça ne fait rien. Je peux... adapter mon propos. Je n'en doute pas. Merci, monsieur Rogers. Il faut porter cela au compte-rendu. Restez pour d'éventuelles questions. Allez-y, monsieur le conseiller. Qui contrôle Fort McMurray ? Comment ça ? C'est moi. Moi et mon conseil municipal. Melissa Bleck allait devenir un personnage important de ma quête. Je la croiserai partout, toujours souriante et pleine de bonne volonté. Merci, mon Dieu, pour notre mère exceptionnelle. Donnez-lui toujours la force, la vision et le courage de mener notre communauté vers la grandeur. Merci, mon Dieu, pour tous ces gens ici présents qui font de Fort McMurray une ville aussi agréable. Amen. Melissa Bleck était en quelque sorte l'exact reflet de Jim Rogers. La même fierté de vivre ici, mais une vision opposée. Elle était tout en retenue, lui, tout en flot de paroles. La perfection de l'une renvoyée au chaos de l'autre. Entre la mairesse et le trappeur, c'est comme si notre civilisation était sommet de choisir. Pragmatisme économique contre utopie politique. Pétrole, contre transparence. Capitalisme, contre nature. Une chose semblait acquise. La démocratie ne se portait pas très bien ici. Ici, le taux de participation aux élections est extrêmement faible. C'est sans doute le plus bas du pays. C'est une population qui vient d'arriver, qui ne connaît pas très bien les candidats. Et les gens ont de grosses journées de travail sur site. La difficulté pour eux et leur famille d'aller voter est bien réelle. Tout en ville avait le nom et l'odeur du pétrole. Fort McMurray nous racontait le siècle. Aux mains du marché. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Bonjour à tous. Bienvenue à l'inauguration officielle du nouveau centre de fitness Total. Jean-Michel Gire, président et chef de la direction de Total E&P Canada est parmi nous. Ok, c'est où ? On va où ? Par là, je crois. C'est un immense honneur de pouvoir dire une fois encore merci à Total. Quant à l'établissement derrière moi, sa nécessité et son utilité ne font aucun doute. Prêt ? Je suis très heureux de participer à la seconde inauguration de ce centre de fitness Total. Je vais beaucoup parler de Fort McMurray en Europe quand j'y retournerai. Merci à tous pour votre soutien. Le discours officiel était érodé et tant qu'on s'en contentait, tout allait pour le mieux. Mais fouiller l'arrière-boutique, imaginer que tout cela aurait une fin entre abandon et désolation. Vouloir visiter une mine de pétrole, réclamer un rien de transparence, c'était mal vu. On passait pour des mauvais payeurs. « Pourquoi c'est si dur d'aller sur un site Total ? » « Je ne comprends pas votre question. » « Si nous, on veut visiter le site Total, on ne peut pas y aller. Pas plus qu'on peut aller sur un site Suncor. Pourquoi c'est difficile ? » « Je ne sais pas. Je ne connais pas votre question. Est-ce que vous avez posé la question ? » « Ou vous avez demandé, effectivement ? » « Bonsoir à tous ! » « Quel formidable coup d'envoi pour les festivités ! » « Je suis maire depuis 8 ans et c'est la première fois de tout mon mandat que j'ai une baguette magique. » « Un, deux, trois, hop ! » Cette parade était à l'image de la ville, insouciante et fière, bruyante et folle, généreuse et vendue aux marques. Elle était typique des États pétroles, bourrée d'argent, pétrie de subventions privées et d'indifférences polies à la chose publique. « Voilà le Père Noël ! » « Joyeux Noël, Fort McMurray ! Joyeux Noël ! » « Démocratie, pétrole, c'est comme si l'un coulait dans l'autre. Le ciel était bleu à Fort McMurray. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Bienvenue au Showgirls, le club pour hommes de Fort McMurray. On va commencer par la superbe Jezebel. » « Si un lieu ramassait les enjeux de la ville, c'était bien celui-ci. Le Showgirls était l'épicentre d'une rêve à l'or noir qui s'afficherait comme elle était, sans façon ni manière. Le patron portait haut la fierté de vivre ici et un nom français, M. Kébillon. « Tout le monde vit sans compter, boit sans compter, joue sans compter. Ils dépensent leur argent. Que Dieu les bénisse pour ça. » « Tu as réussi un coup ! 10 points ! » « Il y a des millions de dollars qui circulent, des contrats qui sont signés ici. Je suis prêt à parier mon salaire là-dessus. » Sous-titrage ST' 501 T'es prêt, Kuss? Je m'appelle Karl Valdok, je ramasse les bouteilles et les canettes. On peut dire que je suis un clochard. Pour mon emplacement ici, je paie environ 1400 dollars par mois. C'est sans doute l'emplacement de caravane le plus cher du Canada. Ça va? Oui. Hein? C'est mon grand pote Kustard. Il boit et il fume. Il ne dit pas de gros mots. Ça, c'est plutôt moi. Là-bas. Voilà. Quelle belle musique. Je vendais des fruits et légumes avant que mes problèmes d'alcool prennent le dessus. Je récupère les canettes à consigner, ça rapporte. Une année, j'ai gagné 52 000 dollars. Que des trucs à 10 ou 15 cents. Il y a les impôts. En début de mois, c'est chaud. Tout le monde paye ses factures. En fin de mois, c'est chaud. Il faut payer les frais de voiture. Mais au milieu du mois, c'est pas mal du tout. Ils boivent plus. 25 cents. J'ai rencontré Kustard en lui filant des gants plusieurs fois. Il perdait toujours les siens. Il avait des chaussettes aux mains. J'ai dit, et si on demandait à Dieu? Il a toujours été bon pour nous. Je vais lui demander des gants. On a fouillé une benne. On n'a pas trouvé de gants. On s'est assis pour boire des bières quand un type a gueulé du deuxième étage. Vous voulez ces gants, les gars? Ils sont tout neufs. Et il nous a donné 20 dollars chacun. On ne peut pas dire que Dieu n'existe pas. Car il aime bien les SDF de Fort McMurray. Je ne mourrai jamais de faim ici. Pas à Fort McMurray. On garde la ville propre. On gêne personne. Les gens sont sympas ici. Ça va bientôt être la pleine lune, hein? Ça va bientôt être la pleine lune, hein? ... ... Un soir de gala de charité, où la petite ville se donnait des airs de Dallas, une femme attira mon regard. Elle était la directrice de la banque alimentaire de Fort McMurray. Ce qu'elle avait à dire résonnait au-delà de la ville pétrole. Elle trahissait notre monde, de plus en plus inégalité. Notre plus gros gala de bienfaisance a lieu une fois par an. Les plus grandes sociétés pétrolières y participent. Sincrude, Suncor, CNRL, Nexon, Imperial, Shell, tout apporte leur contribution. Pour certains, l'industrie pétrolière a tellement fait grimper leur salaire que leur loyer a augmenté aussi. Et maintenant, ils n'ont plus les moyens de payer parce qu'ils ne travaillent plus dans cette filière. Mais je dirais que l'industrie pétrolière sait qu'elle a cet effet. Alors elle finance les services nécessaires. C'est le capitalisme, pas vrai ? En étant démocratie ? C'était le tour de passe-passe parfait. Le glissement sémantique qui dit tout. Fort McMurray était le symbole de notre époque où démocratie se confond désormais avec capitalisme qui, triomphant, fera à peu près ce qu'il veut. Seul ou presque, Jim résistait à sa manière. Il avait même osé braver la politique sur son terrain. Le trappeur s'était présenté aux élections municipales peu de temps avant mon dernier voyage. 10% des électeurs avaient voté Jim Rogers. Tu veux devenir maire ? Je vais te dire, si c'est moi qui étais aux manettes, les choses seraient très différentes. Parce que j'enrichis le débat. J'apporte un éclairage aux zones d'ombre, aux non-dits qui ne devraient pas être tues. Les grands pontes de l'industrie et leurs défenseurs sont les architectes de ce système incroyablement corrompu qui leur permet à tous d'avoir des postes, de prendre les décisions. Ce sont eux qui contrôlent la situation et c'est le public qui paye pour se faire laver le cerveau, bercer d'illusions et arnaquer. C'est une triste démocratie qu'on a là. C'est peut-être un mélange de démoniaque et de moquerie. Démon-cracie ou dé-mo-que-racie. Pourquoi les gens ne votent pas ici ? Ça ne les intéresse pas. D'ailleurs, rien que si on parle de voter pour moi ou qu'on porte un badge avec écrit « Je vote Jim Rogers », on peut perdre sa place. Et sans boulot, on ne peut pas payer les traites de sa maison. On n'a plus qu'à repartir d'ardard en stop. Montre-moi un badge. « Je te la porte, ne bouge pas. » Non, non, c'est bon. Un petit instant. Je ne pensais pas faire ça aujourd'hui. Un petit instant. Voilà. Allez, fais ton discours. Je suis disposé à mieux gérer la ville que le gouvernement actuel. N'importe quoi, c'est nul comme discours. Dis donc, doucement. Je me disais, s'il y a trop de lumière, on peut mettre mon drapeau. Fier d'être Albertain. Pour prendre la mesure de la démesure, il fallait sortir de la ville et suivre les bus. Partout, des invisibles. On les appelait la population fantôme. 40 000 travailleurs de l'ombre qui vont et viennent du monde entier sur des pistes d'atterrissage privées, de jour comme de nuit, été comme hiver. Ces hommes étaient à la fois riches et exténués. Une nuit dans un camp de travail et on avait compris. Cette population fantôme était le prix que l'industrie consentait à payer pour régner. Ces hommes sans attache se moquaient bien de cette étendue blanche qu'ils creusaient. cette région n'était pas la leur. Qui pourrait leur en vouloir ? Ils ne votaient pas, ne s'impliquaient pas. C'était le pacte. Sous-titrage ST' 501 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 Je peux vous serrer la main ? Bien sûr. Pour vous remercier. Je vous en prie, à votre service. Sur le chemin du retour, je n'avais qu'une hâte. Revoir Jim Rogers pour sortir de là et entendre son rire. Mais la route était longue. Noël approchait et je repensais à l'échange que j'avais eu quelques temps plus tôt avec la ministre de l'Environnement de l'Alberta. L'industrie pétrolière gère le CO2. Ils doivent nous communiquer leurs émissions, oui. Mais comment peut-on les croire ? Ce sont eux qui établissent le rapport. Il est ensuite validé par le ministère. Je peux volontiers vous communiquer ces documents pour que vous les consultiez. Ils sont publics. Je suis prête à vous les procurer, à vous les montrer. Mais pourquoi ne pas procéder vous-même au contrôle des émissions ? Ils nous fournissent le rapport et nous, on a des mécanismes de conformité, des procédures de vérification. C'est comme ça dans l'Alberta. Ils nous font un rapport et on a un service qui en étudie la conformité, qui le valide pour être sûr que les chiffres sont exacts. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un livre qui m'avait mis sur la voie du doute. Andrew Nikiforouk consacrait sa vie aux questions pétrolières. L'homme avait reçu chez lui une matinée entière. Il tenait à être précis. Le pétrole, c'est vraiment une malédiction pour un pays. Parce que ça draine tellement d'argent et ça soulève tellement de problèmes moraux que le pays en question peut difficilement rester le même. Il connaît tôt ou tard des dysfonctionnements. Alors, quand une démocratie trouve du pétrole, ce que les analystes politiques ont conclu avec le recul, c'est que le pétrole corrompt toutes les institutions, rien que par l'ampleur de cette industrie, le pouvoir des dollars et des revenus qu'elle engrange. Et aussi par le fait que tous les pouvoirs tendent à se concentrer de plus en plus avec le temps. Alors, les institutions démocratiques deviennent moins fiables. La représentation citoyenne faiblit parce que les gens ne payent pas d'impôts. Et on assiste à l'érosion de la démocratie. Le Canada n'a toujours pas organisé de débat national sur le rythme et l'ampleur de ce projet. Et je pense que c'est en partie parce qu'on est des développeurs de ressources. On est un peuple minier, c'est comme ça. On creuse des trous dans le sol, on extrait des ressources, on ne crée pas de valeurs ajoutées, on les expédie ailleurs dans le monde. Pour qu'il y ait un débat sur les sables bitumineux, il faut d'abord un débat sur l'âme canadienne. Qui sommes-nous en tant que peuple ? Que faisons-nous et pourquoi le faisons-nous ? On a peur de se poser ces questions. À l'aéroport de Fort McMurray, il m'arrivait de croiser un homme qui faisait la navette encore plus souvent que moi. J'aimais son nom, Travis Davis, qui claquait, et son franc-parler, qui tranchait. Travis Davis était porte-parole des géants de l'industrie du pétrole canadien. Certains disent que l'industrie pétrolière est une entrave à la démocratie. Vu que l'industrie pétrochimique promeut l'éducation, paye pour le caoutchouc de vos semelles, allonge notre durée de vie, améliore notre qualité de vie, je dirais qu'elle bonifie la démocratie. Quand il y a plus de gens diplômés qui prennent des décisions éclairées, c'est bon pour la démocratie. Le lobbyiste avait tout dit. Les compagnies de pétrole menaient le monde et la danse. Elles ressemblaient à celles de ces corbeaux, que Jim nourrissait et qui pullulent dans la région, bouffant la ville, comme les pétrolières, le sol. Et si cette danse était avant tout la nôtre ? Année après année, je n'en pouvais plus de cette ville, à laquelle j'avais consacré une partie de ma vie. Elle était ma mauvaise conscience de pollueur. Soudain, sur la gauche, une silhouette. Et j'ai mis à nouveau la vigne. Carl ! Salut, entrez ! On entre ? Merci. De rien. Laquelle ? Celle-ci. Tu prends celle-là pour lui ? Ouais. Il n'y a pas de lait. D'accord. Ça a été une grosse surprise de te croiser. Oui, je continue. Je devrais trouver un boulot, mais... Je ne sais pas. Je suis dans une impasse. Alors, tu n'as pas vu le jeu, notre documentaire ? Non, non, je ne l'ai pas vu. Ah oui. Je plonge. Il n'y a personne où on est, hein, Cuss ? Il ne faut que personne ne vienne. Regarde, hein, Cuss ? Regarde cette photo. Elle est chouette. Pauvre Cuss. Il avait besoin d'aide. Il ne pouvait pas se débrouiller tout seul. Il ne m'a pas écouté et on l'a retrouvé mort de froid. La société ne voulait pas de lui. Il a été incinéré. Ils n'ont même pas renvoyé les cendres chez lui en Colombie-Britannique. Sa sœur les voulait, c'est ce qu'on m'a dit. Tu la veux, la photo ? Oui. Oui. J'en ferai un double. Oui. Ah oui. Mon pote. J'en ai d'autres, mais pas... Il n'aimait pas qu'on ne prenne en photo. Là, il l'avait acceptée. Elle est bien. Ma plongée de trois années touchait à sa fin, quand l'impensable est survenu. À force d'insister, une compagnie avait accepté in extremis d'ouvrir une de ses mines. Après tout, les terres qu'elles louent appartiennent à la couronne, donc au peuple. Un minimum de transparence imposée. Du moins, on faisait tous comme si. Bonjour, je suis responsable de la communication de Shell Albion Sands. Soyez les bienvenus. En chemin, la représentante de la compagnie y graina comme des trophées les visites d'ordinaires réservées au cadre de l'entreprise ou aux lobbyistes du pétrole. L'an dernier, on a organisé 38 visites. L'année d'avant, une quarantaine. Surtout des responsables politiques, des membres du gouvernement, des sociétés pétrolières nationales, nos propres employés. Ils veulent venir nous voir, et nous, on veut qu'ils travaillent ici. On entretient de bonnes relations avec les gouvernements. On a un bureau à Washington, D.C. On va s'arrêter. Ici, c'est bien. Il y a eu une opération de dynamitage. On a une équipe de tournage avec nous, de l'extérieur. Alors, il faut me prévenir quand vous dynamitez. D'accord. C'est pas beau à voir. Non. Excusez-moi. On ne peut pas filmer ça. Je ne veux pas que vous filmiez. Vous pouvez filmer tout le reste jusque là-bas. Mais là, ce sont nos voisins, d'accord ? Ce sont nos voisins, ce n'est pas nous de l'autre côté. On vient de procéder à un dynamitage dans la mine pour liquéfier l'intérieur et accélérer la production. C'est inhabituel. Ils ne font pas ça souvent. C'est la première fois que j'entends ça ou que j'y assiste. Mais je ne sais pas si on a l'autorisation de filmer ça. Je ne savais pas qu'il ferait ce genre d'opération aujourd'hui, sinon j'aurais demandé. Oui. À la caméra, Philippe avait obtempéré et je n'avais pas discuté. Cette censure souriante était le contrepoint parfait du paysage et des efforts des pétrolières en ville. Lunaire, dévastatrice. La fable démocratique tenait dans ce nuage de soufre. On suspend. Dans le jeu documentaire, à chaque fin de partie, le résultat avait été identique et sans appel. Les joueurs votaient en masse contre l'exploitation pétrolière et Fort McMurray finissaient toujours en ville fantôme. À l'heure de la dernière poignée de main, je demandais à Jim ce qu'il pensait de tout ça. Pour la première fois, Jim prit son temps, comme s'il avait voulu déjouer l'avenir. J'ai bien peur que ce soit ça, leur plan. Puiser dans les ressources. Faire repartir le plus de gens possible. Laisser un pipeline et juste une équipe réduite pour les opérations d'injection de vapeur souterraine. Mettre la richesse du Canada dans ce pipeline et l'exporter. Le marché de la mondialisation dicte la transformation d'un lieu en ville fantôme ou en ville champignon. Il n'y a pas de grande richesse ici. À part peut-être dans les poches des manias du pétrole et de ceux qui sont à leur botte. Jim avait sans aucun doute raison. Le plan, c'était ça. Creuser un trou, puis s'en aller. Personne ne savait ni quand ni comment. Comme souvent, l'amnésie ferait son travail et en attendant, le pétrole avait gagné. Par notre complicité, à tous. À cet instant, c'est comme si de la démocratie, il ne restait qu'une façade. Et des ruines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada